Musique Bienvenue à toutes et à tous dans Coëla Fée, le rendez-vous de l'Infopéi sur Télé Créole. Donc voilà, pour bien montrer aux gens qu'en repartant en fait, il faut qu'ils aient ces lieux propres. Menée par l'antenne réunionnaise de Surfrider, l'opération « Sur le sable, il laisse seulement la marque Montpied », organisée le 9 juillet, a permis de récolter 6 000 mégots sur la plage de l'Ermitage. Un chiffre impressionnant lorsqu'on le sait, qu'un mégot constitué notamment de plastique, met plusieurs dizaines d'années à se décomposer et pollue jusqu'à 5 000 litres d'eau. Le projet aujourd'hui, c'est avec les services communaux, Tamarone et la mairie de Saint-Paul, et notre association, c'est un projet qui vise à limiter, réduire, ramasser, sensibiliser sur les mégots qu'on retrouve sur la plage. Tout le monde est concerné par ça. Bon, les enfants ne fument pas, normalement. Mais voilà, c'est les premiers maillons, on va dire, qui permettent de porter la bonne parole, qui disent « Papa, pourquoi tu jettes ton mégot par terre ? » Ah, bah oui, bah voilà, moi j'ai entendu Surfrider, service de la commune, Tamarone dire ça. Bah c'est pas bien, parce que c'est pas très bien pour la nature, c'est pas bien pour les animaux, voilà. 80% des déchets retrouvés en mer proviennent de ceux qu'on jette au sol. Afin de sensibiliser le maximum de personnes, la mairie de Saint-Paul a été aussi au rendez-vous pour sensibiliser les citoyens de leur commune, et d'ailleurs. Donc cet après-midi, comme vous avez pu voir, il y a une sensibilisation qui est faite au niveau du ramassage des mégots. Au niveau de la semaine du développement durable, les bénévoles de plusieurs associations étaient venus sur site, ont défini quatre périmètres et ont fait un ramassage manuel des mégots. Donc aujourd'hui, c'est l'exposition essentiellement de ces mégots, avec un message qui est diffusé au travers d'affiches, qu'ensuite on pourra disposer sur des ronds d'avelle, dans les cabinets de médecins, dans les salles d'attente ou autres, sur le poste MNS bien sûr, pour dire qu'aujourd'hui, la marque que l'on laisse sur la plage quand on vient, c'est celle de son pied. La démarche de Surfrider visait à encourager tous ces initiatives spontanées pour préserver l'environnement sur les plages de notre île. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, moi c'est François Tiber, moi je l'ai planté dans les Hauts-de-Saint-Paul, Bois-de-Neuf exactement, du côté de Huissot, Huissot-Léau. Moi je l'ai 6 chemins fait au Gadeux, 519 chemins fait au Gadeux, côté ravine, t'as-de-dire. Depuis 35 ans que moi l'ai en l'air là, je travaille la terre, disons je l'ai essayé de travailler la terre, c'est plutôt la terre qui travaille à moi. Qu'est-ce que ça m'y fait ? Moi l'ai essayé de planter, j'ai fait des levages. Disons que la terre a tellement travaillé à moi que aujourd'hui, j'ai essayé de faire en sorte que ce que j'ai appris de la terre, ce que j'ai connu, ce que j'ai appris de la terre, j'ai essayé de transmettre la terre. Transpataille comment ? A travers les plantes, à travers tout ce que La Réunion contient, tout ce que La Réunion a comme patrimoine, à travers un savoir-faire dans les tisanes. Zerbaz, c'est vrai que c'est une tradition, Zerbaz c'est vrai que c'est avant nous, bien avant nous, La Réunion, les points de médecins, les points de monde pour soigner, les points de pharmacie, les points de monde qui vivent dans le bois, les points de monde qui vivent dans la forêt, les points de monde qui vivent en ville, pas tous les besoins de Zerbaz, c'est ce que c'est Zerbaz. Comment moi l'arrivais là ? Moi, j'étais petit, je me rappelle, moi l'avais 8 ans, c'était dans les années 60, j'avais la galle, qui est sévie, c'est à l'école, tu te rappelles la galle comme ça. Dans les vieilles Gramounes, on arrive à la case, je t'appelle Gramoun Émile Épard, Gramoun là, tu ne connais pas lire, tu ne connais pas écrire en plus que ça. Il dit, ben Gaël, il ne te connaît pas bien causer correctement, il ne te connaît pas causer. Et il ne te voit pas trop bien clair, mais il croit que ce bonhomme-là, la forêt, il te connaît comme son humain parce qu'en trois jours, il y a un soir, il y a moi et mon petit cerf de la galle, alors que nous étions ici à un lit depuis une semaine, on est en train de gémir avec la galle. Trois petites plantes, deux petites plantes, et puis un petit poulet à la chaux, un peu Zerbaville, un peu fume-terre, moi la retenue, la marque à moi parce que si il y a un lit pendant une semaine et un bouc arrive avec deux petites plantes, d'ahou, je dis, maman, fais le bain avec ça, je dis, maman, comment il faut le faire, fais le bain, donne un autre pour boire, et en trois jours, nous les guéris, nous les cleans, comme nous disons en vrai comme elle a, nous les cleans. Pour moi, elle m'a été marquée. Et ce grand mouna m'a pensé pour lui pendant tout le temps, parce que ce que je fais là, à travers ce que je fais, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop loin, parce que c'est un peste de guide, un guide. Et ces mouna, longtemps, là, les autres l'avaient, la forêt, comme il dit, en connaissance, les autres n'ont pas parti d'école, mais nous l'a néglisé, ça, nous l'a laissé tomber, nous tisanes de tradition, là. Mais par contre, on arrive aux affaires dans les années 2005-2006, on arrive chez Kounkouïa. Que ça va se passer ? Tout le monde a compris que tisanes, sans affaire, ne fait pas les palarques, parce qu'il y a un bon peu de monde qui a un médecin, il a cru l'assassin, il a cru la route sur une azote avec la médecine officielle, mais ils ont compris qu'il n'avait pas une parade avec ce qu'il y avait dans la pharmacie. ou presque au point de parade. Un bon peu de même de notre remède dans la pharmacie que nous avons autour de nous. On appelle ça la pharmacie du bon Dieu. Petite parenthèse quand même. Dans la nature, la poignée des animaux, ils ne savent pas chez d'autres animaux pour s'en aller. Même ils croient que le seul animaux soi-disant responsable, le responsable soi-disant au-dessus de tous les animaux intelligents, qui savent avoir d'autres animaux pour s'en aller, c'est l'homme. Si nous regardons bien dans la nature, on n'a pas des animaux qui se soignent les autres par d'autres animaux. Donc nous sommes beaucoup plus intelligents que les animaux, d'après ce qu'on nous comprend, d'après ce qu'on nous peut dire, d'après ce qu'on nous peut croire. Réveille un petit peu notre conscience, réveille un petit peu notre satellite en nous. Parce qu'il y a un bon peu de affaires en nous, il suffit d'être dans les bonnes conditions, le bon moment pour faire remonter, pour se ressentir. Parce que la tradition lui-même, la mémoire qu'on a en nous, c'est un capital incroyable. Nous ne perdons pas de ça, nous transmets, dès la naissance jusqu'à la vie, et puis la vie n'arrête pas là. Nous avons un capital incroyable en nous, à nous de comprendre que ce n'est pas tout ce que nous avons qui bruit, qu'est de l'or, mais derrière ce que nous voulons, notre affaire, c'est qu'à comprendre qu'il y a en nous un jarre-l'or vraiment, mais on dit un jarre-l'or, et à nous de transmettre sa ticonnée, pour pouvoir faire de la Réunion, un petit pays, ou de moins une CBP, mais il devient acteur de notre capacité de vie et de transmettre, capacité de progresser, d'avancer et d'évoluer. La Réunion avec les tisanes, la Réunion avec la terre, la Réunion avec les hommes de la terre, la Réunion avec la tradition, la Réunion avec tout ça, je crois que c'est déjà un pan de l'île à travers notre patrimoine que nous devons vraiment être fiers, garder et conserver. Bonjour, je m'appelle Jérôme Moreau, je suis le fondateur du Bubble Dome Village à Saint-Joseph. On a ouvert notre structure il y a un an, et donc il s'agit de cinq dômes géodésiques. Donc le principe des dômes géodésiques, ce sont des bulles, qui sont mis en hauteur sur des plateformes, avec des grandes ouvertures devant et au-dessus au plafond, pour vous permettre de dormir sous les étoiles. Donc après au niveau de ces bulles, elles sont situées généralement pour Saint-Joseph et pour les prochains villages dans des zones en pleine nature, de façon à vous permettre d'être vraiment au calme et de vous reposer. Sur chaque plateforme, vous avez votre propre cuisine privative, vos toilettes, votre salle de bain privative, et vous êtes en complète autonomie, en plein milieu de la nature. Donc les projets pour cette année, ça va être suite au un an du Village Tête, ça va être d'ouvrir deux autres structures, mais là, dans leur phase finale. C'est-à-dire des villages qui comportent dix dômes, avec différentes catégories, donc qui vont se limiter en trois catégories. Une catégorie luxe, donc ça sera des dômes qui feront 27 mètres carrés sur 360 de haut, avec jacuzzi privatives sur la plateforme. Une catégorie familiale, donc pareil, avec des dômes de 27 mètres carrés pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes pour les familles nombreuses. Et une dernière catégorie, qui est la catégorie que nous exploitons actuellement à Saint-Joseph, 18 mètres carrés sur 360 de hauteur. Au niveau autrement du projet des deux prochains villages, nous avons essayé de créer vraiment de véritables éco-villages. C'est-à-dire que sur chaque plateforme, vous aurez des panneaux photovoltaïques qui produiront leur propre électricité par dôme. Et d'autre part, toute l'eau sera recyclée à l'aide de microstations et sera utilisée pour l'arrosage et pour les toilettes. Donc des villages avec un très faible impact sur l'environnement et basé vraiment sur la nature. Donc les prochains villages en prévision sont plus sur la commune de Saint-Louis et Saint-Joseph. On attend encore d'avoir les derniers accords pour les terrains. Et nous aurons sur chaque village 10 dômes avec un gros dôme événementiel. Donc en fin de compte, c'est le même principe que les bulles que vous avez à Saint-Joseph. Sauf que là, on est sur du 180 m² sur 7 m de hauteur. Et avec la particularité d'avoir un dôme de projection qui correspond à une géode. Donc projection en 360 pour faire de l'événement, des conférences, des séminaires. Et aussi pour nos vacanciers, créer de l'animation. Donc après l'implantation des villages sont en zone verte plutôt, plutôt dans les hauts. De façon à vraiment créer de l'activité au niveau local. Donc le principe, ça sera vraiment de faire travailler les acteurs locaux qui sont autour du village. En termes d'animation, en termes de restauration, en termes de faire vivre les petits commerces. Et ainsi contribuer au développement des hauts. La réalisation de ces villages, la première motivation était de pouvoir créer de véritables éco-villages à La Réunion. Parce qu'il en existe très peu. D'autre part, de pouvoir répondre à une demande qui soit locale ou touristique pour l'extérieur. Car en termes de tarifs, nous sommes à 50 euros la nuit. Donc on reste très raisonnable par rapport à ce type d'hébergement. D'autre part, il n'existe que 10 villages de dômes géodésiques comme ça dans le monde. Et on est le premier en zone océan indien. Donc en termes d'impact, je pense qu'on va avoir beaucoup de retours au niveau international. Et d'ailleurs, des délégations telles que les Comores sont déjà venues nous voir pour acheter le concept et pour pouvoir installer ce type de village chez eux. La culture de Dyranièmes Alors, Thiyab du Maïdo, il est là pour sauvegarder notre culture, notre patrimoine. Et il est là aussi pour transmettre notre savoir-faire à tous ceux et à toutes celles qui ne comprennent pas. La culture de Dyranièmes, ta culture est en train de disparaître. Et nous les jeunes, nous devons justement, nous les là pour reprendre la relève du vieux. Nous les là, ni Thien-Bot, ni la part, ni notre culture. voilà un petit peu alors d'ici à son geranium pour faire une belle huile essentielle et cette huile essentielle ensuite les personnes qui en produisent beaucoup ils vendent ça à une coopérative et cette coopérative ensuite envoie ça aux grands parfumiers de la métropole qui servent ça comme fixateur de parfum et n'y connaît bien l'huile essentielle pour nous mêmes ça n'y peut mettre bien la tisane quand on a la grippe ça dégage la plébranche faire sécher le rhume connaît très bien aussi nous l'avions période de chikungunya les gens ils ont beaucoup utilisé les huiles essentielles plus particulièrement l'huile essentielle de geranium et après je veux dire il y avait différents restaurants au maïdo que tu proposes des plats des desserts des boissons à base d'huiles essentielles alors l'alambique l'alambique on dit à l'alambique on a plusieurs éléments alors on en a le four ensuite on a la marmite qu'on appelle pour les enfants je veux dire combien t'es bien dans les écoles on explique bien la marmite normalement s'appelle la cucuribite alors on va dire marmite alors dans la marmite on met à peu près 25 litre d'eau au dessus de l'eau ensuite il ya un tamis et au dessus du tamis dans mon petit lalambique il rentre à peu près 25 kg de branches et de feuilles de geranium quand le geranium il est cuit dans la marmite on l'enlève on déverse à côté ça fait un fumier et avec ce fumier là on fait un joint tout autour de la marmite qui sert d'étanchéité ensuite on pose le chapiteau on resserre bien avec tous les seins joints qui se trouvent autour ensuite on pose le col de dessine alors quand le col dessine est bien attaché et les seins joints bien glissés on allume le feu pour faire bruit l'eau qui se trouve dans la marmite puis à les branches la vapeur d'eau et d'huile elle monte à travers ça travaille dans le col de dessine alors à côté il ya le bac qui s'appelle le réfrigérant qui a de l'eau froide à l'intérieur le col dessine emprunte un tuyau pitone tout comme un serpentin alors vapeur chaude dans le serpentin en passant à travers la froide elle se condense ça veut dire se transforme en gouttes je veux dire en gouttes d'eau et d'huile en même temps ça coule dans un vase florentin on peut dire aussi un essentiel alors l'essentiel c'est une bouteille qui n'a pas de fond alors l'huile vu qu'elle est plus l'énergie que l'eau elle m'a tournée en haut et l'eau elle ressort de vent ensuite on peut dire au distillé sinon on appelle ça aussi de l'hydrolat de geranium alors l'hydrolat de geranium certaines personnes le boire pour dégager un peu les bronches on s'en sert aussi dans les fers au passé je veux dire ça décrase les fers au passé et en même temps son linge qui sent très bon et succès auprès des femmes les femmes aussi se démaquillent avec l'eau distillée de geranium pour les rendre encore plus belles encore c'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de cou et la fée merci de l'avoir suivi et rendez vous demain soir à 18h45 sur télé créole